... Oui, il est vrai que les animaux ont été longtemps passés sous silence, en grande partie parce que ça n'apparaissait pas comme un acteur, comme un sujet. Ça semblait être un élément passif, donc il n'avait pas de réaction, qui ne pouvait pas être moteur de l'histoire et acteur de l'histoire. A tel point d'ailleurs que si vous allez aux archives nationales militaires à Vincennes, la plupart des archives concernant les animaux ont disparu. Ça a été mis apparemment à la poubelle par les archivistes. Ça ne pouvait pas être document d'histoire. C'était un 15 août, en 1985, et je cherchais un sujet de thèse. J'étais dans mon hamac et tout d'un coup, pof, ça m'est descendu dessus. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas travailler sur les animaux ? Alors à l'époque, le sujet était vraiment neuf. Il venait de sortir l'ouvrage de Robert Delors, « Les animaux ont une histoire », mais il y avait très très peu de choses. Et finalement, ça me permettait de concilier deux passions. Et je me suis lancé de là-dedans jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est un recueil d'articles parus dans la revue L'Histoire. Donc on a choisi les articles en fonction de leur importance, en fonction de l'importance de l'auteur aussi, en fonction de la pertinence encore actuelle du sujet. Parce qu'en histoire, il y a beaucoup de choses qui se renouvellent. Donc des articles écrits il y a 20-30 ans, souvent on date, et donc il faudrait les réécrire. Là, finalement, on s'est retrouvé avec une quinzaine d'articles d'auteurs importants, et dont les sujets et les textes étaient encore tout à fait d'actualité. Oui, il y a les deux articles de Delors qui a été quand même le fondateur de cette histoire, sur les éléphants, sur le chien, qui sont des articles un peu fondateurs. C'est lui qui a lancé le sujet, à une époque finalement où il était encore très seul. Mais l'Europe, l'Occident, commençaient à se sensibiliser à la nature à partir des années 70-80. C'est ça qui a fait le décollage. Mais il y a beaucoup d'autres articles. Il y a les articles de Michel Pastoureau, sur le symbolisme chrétien. Il y a Jean-Marc Morisseau sur l'élevage. En fait, c'est un ensemble d'articles qui permettent de faire un peu le tour du sujet, tout en accent sur des points précis, mais qui donnent une bonne idée de la place absolument considérable des animaux auprès des humains, au moins depuis la préhistoire. Alors des sources, il y en a énormément. Beaucoup ont été jetés, mais tout ce qui concerne le regard humain, le traitement des animaux par les humains, etc., ce que j'appelle le point de vue humain sur les animaux, là on a énormément de choses, énormément de choses, depuis tout ce qui est littérature, art, tout le patrimoine, par exemple, architectural ou artistique. Il suffit de penser aux églises et à la place des animaux dans le bestiaire. C'est absolument considérable. Et puis on a énormément d'archives sur la chasse, la pêche, etc. Donc les sources ne manquent pas, simplement pendant longtemps, finalement on n'a pas voulu les voir. On pensait que c'était un non-sujet. Il y a quelques historiens qui, dans la première moitié du XXe siècle, ont flirté un peu avec l'idée, et puis se sont détournés en raison de cette croyance qu'il n'y avait pas grand-chose à aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501